allez bonjour à tous les amis fabio se retrouve aujourd'hui pour le début du du rama de la deux chevaux vous allez voir ça va être une vidéo un peu spéciale avant de commencer le duo un petit coup d'oeil va aller rapide sur la soirée de chaud parce que vous n'avez pas vu dernièrement j'ai collé les les pare-chocs voilà pare-chocs avant pare-chocs arrière donc il me reste encore les petits feux à coller ici j'ai mis les petites poignées et puis voilà les petits phares à l'avant ici bon il ya deux trois petites choses encore à faire dessus mais je ferai ça après tout seul dans mon coin ça on s'en fout ça c'est une calandre en plus voyez j'ai les optiques ici tac je vais les salir je vais les coller et les ici ça c'est les deux plaques alors ouais je sais pas j'en mettrai peut-être une devant et l'autre derrière ouais peut-être aussi je vais voir avec le décalco je j'amocherai un peu tout ça alors qu'elle soit bien escaté qu'on puisse plus lire trop les numéros d'immatriculation donc voilà ça c'était le rapide coup d'oeil sur la maquette et aujourd'hui on va s'occuper de faire le duo alors je vais essayer de mixer un peu tout ça de deux coups de faire des coupures en fait beaucoup trop long je vais vous expliquer un petit peu quand je procède alors qu'est ce que je suis désolé à fond ouais donc c'est pas plus de plans ça va être plus large que ça envoyé je vais partir sur un socle alors c'est du polystyrène extrudé ou je ne sais pas compenser j'en sais rien le duo je vais le faire en voyez comme ça en soit alors ce que je vais faire tout de suite je vais sortir le marqueur on va délimiter la zone je vais couper ça voir comment je vais faire c'est ce que je fais non je vais faire je vais faire comme comment je vais faire déjà ce serait bien que je mette la maquette dessus pour me rendre compte un petit peu de la taille ça veut dire que j'ai pas beaucoup de recul avec la caméra j'ai envie que vous manquiez des choses comme ça je vais essayer de pas trop shooter dedans caméra va être comme ça alors ici dans l'idée j'ai envie de mettre un arbre faire un petit mur en pierre de la terre comment je vais faire bon moi je m'en fous c'est rectangulaire ou carré ou arrondi c'est pas grave c'est juste le socle alors si je coupe là peut-être comme ça ouais comme ça c'est pas trop mal allez on va partir sur cette forme là complètement à l'arrache d'un pro on verra ce que ça donne alors je vais vous montrer après ce que je vais utiliser pour faire le faire le duo alors déjà couper ça un couteau à pain ici je suis pas plus équipé que ça bon je coupe ça et on se retrouve une fois que j'ai terminé parce que là j'en ai pour un petit moment et je serai plus à l'aise sans la caméra allez à tout de suite ensuite là je passe un petit coup de lime alors c'est une lime à bois pour aller un peu dégrossir enfin casser le casser le côté anguleux du plateau toc alors ça film super bien ce policière avec ses petites avec ses limbes bon voilà on va faire un peu ici mais franchement vraiment histoire de casser ce côté ce côté rectiligne va bien à lui ci voilà la base alors je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour réaliser le duo alors au début j'étais parti sur des produits de charaka interactif actère active vous l'avez expliqué mais problème c'est que ça coûte une blinde ces petits trucs là et des dioramas je peux en faire tout le temps 1 je vais le faire pour la de dosh et après je sais pas si je vais retenir je sais pas si je retenterai l'opération donc ça fait ça fait un petit peu chier de d'investir dix euros un pot de terre ou un pot de machin truc qui va rester à s'il va sécher dans un coin de la pièce donc j'ai été dans le jardin j'ai pris des choses naturelles alors attention les yeux je passe dans la caméra j'en parle que tout c'est normal j'ai pas beaucoup de place et voilà les amis on prend un peu de recul parce que là beaucoup de choses à vous montrer alors je suis parti déjà je vais essayer de faire un arbre alors l'ossature de l'arbre moi j'ai trouvé ça je vais essayer de faire avec ainsi c'est pas vraiment à quoi enfin c'est parce que je voulais vraiment je voulais un peu plus de ramifications que ça retombe un peu plus mais ça c'est une branche de genet donc je vais essayer de la tailler et puis j'en remets du flocage dessus on verra bien ce que ça donne voilà faire un petit arbre déjà ça primo tout ça par terre ça va être crade après j'ai ramassé vous voyez tout un tas de petites feuilles mortes que je vais essayer de mixer de broyer et faire des petites des petits morceaux de voilà des débris quoi simplement en dessous foyer j'ai récupéré quelques pierres j'ai essayé de faire un mur avec ça un mur ou un plat de pierre enfin on verra bien en dessous j'ai trouvé alors c'est un vieux truc c'est de l'herbe à chat qui traînait dehors alors ça fait voyez en dessous ça fait une terre un petit peu caillouteuse voyez on a plein de petits petits graviers des petits morceaux de liège enfin plein de trucs voilà ça peut être sympa mélanger avec la terre la terre aller ici voyez c'est de la boue c'est de la terre boueuse impeccable alors ça c'était des pieds de basilic ils sont morts bien sûr donc ça et j'ai récupéré aussi une espèce de vieux filet voyez la toc voilà qui traînait donc je vais en couper quelques bouts je vais mettre ça aussi dans un coin sur le duo ça fait voilà pour faire vraiment un secteur abandonné un peu pas dégueulasse je veux dire mais bon voilà abandonné quoi tout simplement dans tous ces trucs là voilà ça vient de mon jardin c'est un petit peu à l'abandon aussi donc on est dans le vrai alors on va commencer par mettre la terre sur le sur le duo alors j'enlève tout ça j'ai récupéré aussi attendez encore deux trois petites choses c'est pareil un coup des trucs un peu qu'ils sont en train d'un peu de courir dans le jardin ça va être très bien avec le duo voyez des petits morceaux de bois comme ça voilà on va pouvoir mettre ça je sais pas on va couper des bouts à poser ça et on sera raccord avec le avec le modèle on va être raccord avec le modèle voyez on va poser dedans la maquette allez c'est bon le duo les faits dans la cagette allez j'enlève tout ça et on regarde pour appliquer notre terre sur le support alors vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis le machin là dessous je pense qu'il y en a voir un peu partout alors la terre par contre le problème c'est que voilà je sais pas comment je vais la coller quoi ça va être collé avant c'est rien du tout moi que je mette de la colle de la colle blanche que ça va coller que je mélange de la terre avec de la colle blanche alors attendez on va faire comme ça c'est vraiment la vidéo de l'extrême j'ai jamais fait ça sur la chaîne soirée chez truffot vidéo jardinarii alors il y en a une belle terre dans la cible michel ça va faire le duo comment je vais pouvoir coller ça attendez j'ai un résidu de fond de colle blanche voilà j'ai ça est-ce que c'est pas sec là dedans non mais écoutez ce que je vais faire ouais déjà je vais en mettre une couche là dessus pas de planning pas de planning c'est de l'impro c'est l'impro total mon gros pinceau passe aux brosses alors moi je suis les duoramas j'en ai jamais fait je peux vous dire je pars tout feeling vaille que vaille on verra bien alors je vais le faire en plusieurs plusieurs vidéos ce duo parce que je veux pas que ça dure trop longtemps là aujourd'hui on va s'occuper de la terre et dans une autre vidéo on s'occupera de de l'arbre près du mur après des débris enfin on verra bien ça va être cool de toute façon sûrement là je peux pas avancer sur les autres kits il faut que j'achète de la peinture j'ai plus de peinture et j'ai plus de la peinture qu'on utilise le plus je vous donne en plein dans le mille le noir satiné j'en ai plus il me faut du noir mat aussi j'en ai plus alors quand vous n'avez pas de noir satiné vous avez de kéblo on peut plus rien faire donc j'en mets bien partout hop une bonne bonne couche là non ça devrait ça devrait le faire mon pinceau le foot direct là hop dans l'eau là haut et ça le petit table je vais peut-être le garder là derrière je préfère encore un petit truc sympa on va voir on va voir on va voir allez on y va c'est parti les amis je mets la terre là dessus quelques cailloux là je les verrai j'étale un peu j'aurais peut-être dû mélanger de la colle avec la terre ah non la colle je sais ce que je vais faire je vais foutre de l'eau dedans j'ai vu un gars faire ça sur internet mélanger avec de l'eau et je vais la pulvériser après sur la terre normalement ça devrait venir fixer la terre à mon atelier de la terre partout misère 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 voilà c'est pas mal franchement et ça le donne ça le fait plutôt quand je suis un peu sur les bords là la terre tient pas parce que je mettrais sur les d'abord c'était de la verdure ou quelques cailloux cailloux il est sale mon caillou il faut qu'elle soit aussi pas trop disproportionnée par rapport à la maquette pour oublier on a dû sur lui à 24 on va ça fait ouais si c'est un peu dit pour disproportionnée enfin non je pas de petits trucs blancs cassez vous bon voilà déjà ça c'est pas mal un peu de cailloux là je suis désiré parce que ça c'est trop gros derrière je vais essayer de monter la caméra toc là j'ai l'arbre je fais des essais un monsieur là je vais mettre de côté celui là je vais le je vais le couper alors ça déjà faut bien virer ça c'est pas c'est pas trop réaliste tac qu'est ce que je peux couper celui là bloc celui là bloc voilà bon j'ai dit que l'arbre ferait après on va s'occuper du sol je suis en train de faire n'importe quoi donc voilà allez un petit visu on va mettre la maquette dessus pour voir déjà ce que ça donne excellent alors attends je vais faire des gens foncé un peu plus ici comme ça alors je mettrais peut-être une roue un peu désinguée après ouais c'est pas mal c'est si on est bien après un peu de flocage ici et des trucs d'herbe un peu de débris on va pas être mal donc allez pour le sol on va dire que c'est bon on est bien je vais mélanger maintenant du de la colle à bois avec de l'eau mais je vais pulvériser par dessus et on fixe un petit peu le tas de terre alors voilà vous voyez dans un pulvé j'ai mis de la colle à bois j'ai mis plus de colle à bois que d'eau enfin plus on va dire 55 ans d'un cas soit quand même assez pour qu'elle soit trop trop diluée voilà est ce que ça va fonctionner je ne sais pas je vais virer la deux deux parce que je vais faire la bourde je vais en foutre dessus et on va pulver allez on va voir ce que ça donne alors j'ai en fait un petit peu à côté voilà allez bamos j'ai vu un gars faire ça là sur un sur youtube je pense que vous connaissez deux je crois qu'il a dans les plus de 200000 abonnés il fait des dios bon je crois que c'est suffisamment collé là je mette la dose quand même parce que j'ai mis la dose de terre on publie et le duo va durer qui l'a dû à peser deux tonnes voilà celui ci là il faut que ça colle et moi j'en ai foutu partout donc il va écouter il n'y a plus qu'à laisser sécher tout ça hein on va voir on attendre 24 heures alors c'est pas encore tout c'est pas encore sec en fait j'enchaîne juste derrière le premier épisode je suis vraiment un impatient alors aujourd'hui on va regarder pour se fonder enfin faire un petit mur voilà j'ai envie de faire un petit mur derrière qui va partir comme ça jusque dans l'angle alors on va y aller j'espère que mes cailloux sont pas trop gros j'ai l'impression que c'est un peu gros quand même comme caillasse ce que ça va faire bien bien réaliste tout ça je ne sais pas je ne sais point alors voilà on empile tout simplement alors on a des des grosses pierres et des plus petites pierres alors le mieux ça aurait été de faire des des joints en terre mais non on s'en fout toc parce que je peux mettre un gros caillou comme ça ouais ça ça fonctionne bon alors après là c'est complètement waouh les jetons lui c'est complètement de l'improvisation encore une fois il n'y a pas de règles où il a intérêt d'avoir une bonne étagère pour soutenir le duo parce que peser des tonnes ce machin non ça c'est nul bon alors vous avez compris attention l'idée hop attaque toujours alors le modèle parce que franchement j'ai l'impression que ça va faire un peu non la place se restreint de plus en plus si ça n'est pas un peu gros là mon affaire ça fait pas un peu gros tous ces cailloux sera peut-être que j'en mette que quelques-uns et pas des pas tant que ça je crois que j'ai trop de cailloux là en fait j'essaie de prendre les plus petits ça c'est trop gros on va virer ça je vais prendre les plus petits qu'est ce que j'ai encore comme petit voilà j'ai ça ça où est ce que je fais atteint la juste derrière je ne sais pas je réfléchis en même temps que je fais la vidéo c'est peut-être pas une bonne idée des tas de cailloux comme ça et peut-être faire deux tas de cailloux voilà je pars après un bon on va pas trop non plus s'enquiquiner il faudrait un arbre il me plaît bien c'est cet arbre mort là il me plaît bien avec ce gros tas de terre là je crois que je vais le fout ici tiens parce qu'il faudrait même faire comme ça c'est un peu gros je crois que je vais faire comme ça toc ça me plaît bien après j'aimerais mettre des quelques détritus ça les cailloux fou j'ai fou de plus dans le fond d'abord tas de caillasse là comme ça c'est pas mal c'est pas mal ah ouais j'ai ça tiens alors pour les cailloux voilà encore dans les cailloux vous voyez on peut rajouter quelques quelques bouts de machin voilà comme ça alors j'ai coupé ça avec la pince il est même rajouter piquer ça comme ça là devant un toc regarde moi ça c'est pas beau très bien j'essaie de mettre quelques grandes herbes là comme ça par ci par là également ici désolé pas beaucoup de commentaires je réfléchis en même temps alors je vais couper pour raccourcir un peu parce que je suis toujours encadré on va s'en faire faire un petit pied on fait un petit tortillon au bout la toc je vais venir coller ça ici où est-ce que je mets l'arbre là je ne sais pas déjà j'enfonce ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal qu'est ce que j'ai dit aussi j'ai dit qu'il y avait des petits morceaux de bois alors j'ai vu qu'il y en avait un qui était bien un peu moisi là comme celui-là tu vois toc on peut foutre des planches là dessus je vais en couper en plus fines morceaux un peu plus fin cassé aussi comme ça on va faire un tas de branches là toc j'aurais pu faire une palissade comme ça derrière oui c'est pas mal c'est la petite palissade en bois et les idées viennent en fait au fur et à mesure attend je sais j'essaye bien sûr tu aurais dû faire ça avant fabio c'est un peu trop propre ça toc je parle comme ça ça va donner un petit peu de ça va cloisonner un petit peu le duo la petite palissade en bois derrière voilà un petit peu je n'en ai pas d'autre moi j'aurais dû en prendre plus tiens toc c'est pas mal ça me plaît ça me plaît je vais chercher d'autres morceaux et j'en met un peu plus la part derrière moi que celui-ci soit assez grand toc toc ouais ça me plaît bien comme ça c'est bon allez ça sera suffisant et bien voilà pour cette nouvelle étape alors tiens on va finir par mettre un peu de ici un peu de feuilles mort pas très très sec ça non pas encore assez sec un morceau c'était dehors c'était dehors et comme il a plus il a juste gratter au dessus comme ça ça tombe et deux trois trucs hop c'est génial les gars j'adore l'impro c'est extra ma maquette devient vivante mes amis is alive is alive je crois que je vais pas mettre de d'arbre vert ou orange on va voir toc suffisamment feuilles de feuilles mortes qu'est-ce que je voulais faire tout à l'heure je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit un petit bout de fil pourri attendez je fais ça derrière la cam excusez-moi espèce de vieux fils limiteux là hop je sais je vais le mettre là-dessus quoi que ça va pas faire trop chargé tout ce truc là non non ça va nulle part en fait ça va nulle part c'est trop gros ouais ça va nulle part donc on oublie ça l'espèce de vieux bout de fil là ça va pas ça va pas donc voilà ça 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 qu'est-ce que j'ai dit oui j'ai dit que je voulais rajouter un peu de ces machins là voilà qui va faire un petit peu gravier hop je mets ça dehors comme ça tac tac pas plus non ça fait un peu trop pinquant là qu'est-ce qu'il m'ont foutu là dedans c'est quoi ces boules qui brillent on dirait des pépites d'or non dégage c'est nul voilà un peu gros mon caillou ici j'ai l'impression un petit peu plus petit est-ce que j'ai ça non j'ai pas ça bon tiens regarde cette espèce de petite plante là on peut pas venir mettre ça quelque part pas devant ici là derrière bouffe ouais bouffe sinon c'est naze je vais rajouter des touffles comme ça j'aime bien les touffles elles sont pas mal par contre ça ouais ça j'aurais peut-être pu remettre deux trois qui tombent de là dessus comme ça derrière voilà là qui remonte on est bien là on est bien dégage voilà je vais mettre une petite touche par-ci par-là hop et puis le duo sera terminé je crois je vais laisser comme ça j'ai pas envie de faire des trucs touffus en fait j'avais acheté du flocage là pour faire les arbres mais finalement non je crois que ça matche super bien comme celle-là comme ça j'espère que j'aurais été dans le cadre parce que j'ai pas regardé j'ai pas du tout regardé dans le retour cam tac on va foncer ça là dedans ça va dépasser les machins et voilà tout alors non pas fini décidément j'arrive à jamais à terminer faut que je mette des trucs là-dessus donc voilà les amis le duo est terminé je vous montre une petite vue de loin parce que vous voyez que j'ai rajouté un arbre voilà ça donne tout de suite un peu plus de proportion de volume bah au diorama ça le fait tout de suite je vais vous montrer ça de plus près alors j'ai pris la caméra en main vous voyez franchement moi je suis vraiment content avec pas grand chose vous voyez comme quoi on arrive à faire quelque chose de vraiment réaliste on voit vraiment que la bagnole elle est au fond d'un coin je sais pas où quelque part vraiment l'abandon bon la capote c'est sûr j'aurais peut-être pu la la désinguer mais bon moi j'ai vu des photos de deux chevaux comme ça qui étaient pas mal abîmés avec toujours la capote et les roues je trouve que ça le fait quand même bien voilà alors peu importe l'angle qu'on regarde voilà ça matche bien le duo pas mal donc là bien sûr il va falloir que je peigne tout ça en en marron je ne sais quoi et vous voyez on est vraiment non on est vraiment sur une petite scène là je trouve qu'il est vraiment réaliste voilà donc vous voyez un peu de terre un peu de cailloux un peu de détritus tout ce qui vient du jardin et puis on a économisé un petit peu d'argent et puis on a un résultat qui est vraiment nickel franchement je sais pas si j'aurais réussi à reproduire l'effet terre comme ça avec des produits autre que naturels enfin bon voilà tout les amis notez le pneu je l'ai désingué j'ai déjanté le pneu de la jante voilà un côté encore plus abandonné alors j'ai laissé ici le machin pour pour ouvrir le capot je le rajouterais sûrement par une autre planche comme ça en bois je mettrais ça ici tac voilà ah bah attendez regardez je vais même vous montrer on peut la mettre aussi même voyez comme ça en position off voilà capot fermé allez je vous fais deux trois petites photos et puis écoutez je vous remercie d'avoir suivi ce ce montage de la deux chevaux et son diorama j'espère que vous aurez eu pris du plaisir et que ça vous aura plu comme d'habitude les amis en attendant de se revoir je vous dis portez vous bien et tchuss à bientôt 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 à bientôt